La magie de Paris fans, c'est que certains d'entre nous font des bêtises, mais ils sont encore tous là, solidaires, on ne dira pas tout dans les coulisses, mais Arthur et Laonime en veulent un petit peu, il y a eu, voilà, petite bourde, vous le saurez, peut-être un jour à la fin, on dira tout. En tout cas, on s'était enflammés sur ce mercato du PSG qui avait l'air de démarrer fort, on va faire le tour du coup de cette semaine où il s'est presque passé beaucoup de choses, pour finalement pas grand-chose, on va voir ce qu'on en retient, ce qu'on en pense, comment on se sent par rapport au PSG, mais au moins, on est là, le trio. Alors, c'est la première fois où je l'ai dit, ils étaient contents, là je ne sais pas si ils sont toujours contents de me voir, les népuisables, Arthur, est-ce que tout va bien, est-ce que tu ne m'en veux pas trop ? Salut Laoni, salut Nico, non ça va, t'inquiète pas, je ne t'en veux pas, j'ai l'habitude maintenant. C'est vrai, on a l'habitude des bêtises un jour, il faudrait qu'on vous montre les coulisses, entre les petits bugs internet, les petites erreurs, mais on s'amuse comme ça, on s'aime comme ça, ça fait plaisir quand même de se retrouver tous les trois, notamment avec le passionné Laoni, est-ce que tout va bien ? Salut à vous deux, salut à tous et à toutes, je suis très content de refaire une petite vidéo sur l'actu PSG, puis... Voilà, très content de la faire pour la deuxième fois, mais nous n'en dirons pas de plus sur ce qui s'est passé, encore une fois, désolé, nous en tout cas on va se lancer sur cette actualité un peu bizarre, on va dire, du PSG, il se passe des trucs, il ne se passe rien en même temps, c'est fou, c'est magique, avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis bien sûr, abonnez-moi, là je pourrai manquer de nos vidéos. C'est parti, plutôt que d'annoncer des signatures au PSG, ce qu'on a espéré faire, ce qu'on a enregistré, soyons honnêtes, avec Arthur, on était là, on s'est dit, vous savez, c'est bon là, ça a l'air d'aller vite, on est parti, et bah ce vendredi, on va faire simplement un tour de l'actualité du PSG, un peu voilà le point, moi j'ai fait une petite liste de ce que j'ai retenu, vous me direz, Laoni et Arthur, s'il y a des petits points que j'ai pas évoqués, mais en attendant, on discute de ce que moi j'ai retenu, c'est ce qui est pour moi le plus essentiel dans la semaine du PSG, on a eu Ugarte et Asensio qui signent au PSG, parce que nous on a fait la vidéo, on était prêts, mais finalement pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien, tous les médias ont dit, ça y est, ça va être annoncé, et on attend, donc techniquement, officiellement, il n'y a aucune confirmation de quoi que ce soit, on nous dit visite médicale, signature, mais en fait on n'a rien, donc on sait jamais, une surprise, peu de temps après, on a eu Galtier, c'est fini, c'est sûr, c'est acté, il a eu Lus Campos, il lui a dit, c'est réglé, sauf que zéro confirmation nulle part, donc techniquement, nous on enregistre le 9 juin à 14h18, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, mais c'est pas grave, il y a quand même plein de rumeurs sur son départ, on a Nagelsmann qui arrive, qui est la priorité, qui joue 4ème ou 5ème priorité du PG, ça se fait, ça avance peut-être avec Thierry Henry comme adjoint, on l'avait vite fait évoqué dans une vidéo, cette rumeur, ça commençait à se faire, sauf que depuis, il y a eu Thierry Henry, finalement ça se ferait pas, ça serait un autre ancien international français, mais on n'a pas de nom, et puis finalement, ce matin, ça continue, parce que Nagelsmann, nouvelle priorité, vous savez, ça avance, il a déjà fait les contours de l'effectif, il réfléchit, il présente des choses, c'est bien, mais en fait, ça avance pas tant que ça, d'après l'équipe, il y a des discussions avec lui, avec d'autres entraîneurs, le Parisien aussi a rappelé qu'il y a Xavier Alonso et Lucien Riquet, il y aurait toujours des discussions, et il y a même dans l'équipe, on nous dit que ça pourrait être un autre entraîneur dont le nom n'a pas encore été cité, donc préparez-vous pour la priorité de la semaine prochaine, on sait jamais, et puis on a fini cette semaine assez gentiment avec Messi, qui part en mêlès et qui nous dit qu'il était malheureux à Paris, c'était trop dur à la vie de famille, tout ça, voilà, j'ai pas de violon, mais l'esprit est guet, pour moi, c'est la semaine du PSG, pleine de folie, pleine d'amour, pleine de fou, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, un petit peu, gentil ? En dehors des rires que vous avez déjà eus quand je parlais. Non, je crois que Laouni a fait un bon étalage, je crois que j'ai commencé la semaine en lui disant je suis 100% optimiste, tout va bien, je suis passé à 60%, ensuite je suis descendu à 45%, et j'avoue que là, aujourd'hui, j'en ai pas encore parlé avec lui, mais il me semble bien que j'atteins un chiffre un peu déraisonnable, et je pense que je suis très bas en termes d'optimisme, alors, écoute, s'il y avait bien un club qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire PSG, a priori, on annoncerait l'arrivée de Ougarte, parce que pour l'instant, j'ai vu que Ougarte, mais j'imagine qu'Asencio, c'est pareil, le 1er juillet, alors pourquoi ? Alors là, je sais pas. S'il a signé qu'il a passé… L'histoire de paiement, mais je sais pas. Non, mais oui, on est d'accord, mais ce que je veux dire, à un moment, tu sais, tu fais une petite interview à Luis Campos, s'il dit « Ah, c'est bon, c'est quasiment tout signé, il reste juste ce détail là, et c'est fini ». À un moment, pourquoi ? Toujours vouloir remettre du flou sur du flou sur du flou, parce que voilà, en fait, c'est ça la problématique de Paris, on va revenir sur les premiers dossiers, Ougarte, Asensio et Galtier, puisque, à priori, les deux sont signés, et Galtier est parti, et on attend quoi ? Alors, je comprends qu'il va falloir faire un check à Galtier s'il part, il va peut-être s'attendre de trouver le nouvel entraîneur, mais quoi qu'il arrive, Ougarte, Asensio, on l'a dit, tu es des joueurs d'opportunité de marché, Asensio, ça serait pour aller sur un banc, potentiellement, voilà, chaque entraîneur pourrait s'en servir à ce rythme-là, on va dire, Ougarte, c'est pareil, c'est un joueur à polir, et qui est intéressant dans certains aspects du jeu, c'est-à-dire notamment, il coûte beaucoup, etc., donc ça peut plaire à des Nagelsmann, ça peut plaire à des Louis-Henriquet. C'est un profil qu'on n'a même pas, donc tu te dis, c'est moins complément, quoi ? Voilà, tu les fais venir, et après, tu reconstruis, bien sûr, ton effectif titulaire, tu repenses un petit peu avec le nouvel entraîneur. Alors après, pourquoi pas ? C'est peut-être fait un petit peu à l'envers, mais d'accord. Là, tu attends quoi, en fait ? L'entraîneur, on attend qu'il arrive quand ? Déjà, nous, on imaginait que la saison, il fallait la préparer en mars dernier, quand Paris s'est fait éliminer contre le Bayern, on se disait, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler la saison prochaine. Non, non, il commence à travailler la saison prochaine, on s'est dit, bon, non, on va commencer à travailler la saison prochaine à la fin de la dernière journée, on laisse à Geltier soulever l'hexagoule, hop, on est bien, tatata, c'est super, et ensuite, le lendemain, c'est fini. Enfin, même dans l'idée de ce groupe, mais pour moi, c'était, on prépare, d'accord, il ne nous disait rien, Geltier finit la saison, parce qu'on finit sans grande annonce, mais on finit en préparant la saison prochaine en coulisses, genre, on a des choses qui sont prêtes, et moi, ma vague d'enthousiasme, elle est venue la fin de semaine dernière, on nous dit, merci Ramos, bon, c'est pas forcément ce que je voulais, mais ok, on commence à annoncer, Ramos, il part, Messi, il part, ok, c'est ce qu'on disait en début de semaine dans la vidéo, ok, ça se dessine, on ne voulait pas ça, mais ça avançait, et tu te dis, dans la foulée, pour moi, la fin du match, le dimanche, quelque chose comme ça, il y avait Campos ou Nasser qui parlaient, voilà, Geltier, c'est fini, ou Geltier, on le garde, tu sais, à la limite, c'est pas ce qu'on veut, mais si l'un des deux prend la parole, il dit, non, mais Geltier, arrêtez les rumeurs, il va rester avec nous, bon, ça me fait mal, mais moi, c'est clair, et là, on a tout laissé sur du flou, et maintenant, c'est pas les rumeurs, pardon, je vous laisse reprendre. Non, là, vous voulez savoir, Geltier ? Non, de toute façon, qu'est-ce que tu veux ? Il est débité, vas-y, Laoni, moi, Arthur, là, je le vois dans son regard, il n'y a pas la flamme, il est triste, voilà, le PSG a rendu moi, Arthur, triste, et du coup, je suis triste aussi. J'ai beaucoup discuté avec Arthur cette dernière semaine, moi aussi, je suis très triste, parce que... On se tire la main tous les trois, par vidéo, mais on se tire la main, c'est dur. Constamment, on a des promesses, des personnes, soi-disant, qui se remettent en question, des gens qui arrivent au club, qui disent, nous, on va réussir à faire tourner cette équipe du PSG, soi-disant sans stars, du tout, je parle de Campos aujourd'hui. Bon, bref, voilà, on entend tout, et n'importe quoi, je ne vais pas essayer de tirer sur les recrues qu'on entend, ça ne sert plus à rien, on attend, mais ce que j'ai peur, c'est qu'on va vivre une saison cataclysmique la saison prochaine, parce que, vous l'avez dit, on prend encore du retard au Mercato, on pensait qu'ils avaient travaillé en interne et en avance sur certains dossiers, apparemment, non, on annonce pareil des signatures où il n'y a toujours pas d'entraîneur, d'ailleurs, l'entraîneur actuel est toujours en place, on est dans une mélasse intersidérale, et de voir en plus que des joueurs comme Messi, Ramos, soi-disant, qui étaient les problèmes du PSG, on entend, soi-disant, les noms qui vont les remplacer, ou même tout court, on n'a pas de vrais joueurs officiellement qui arrivent. En centrale, il n'y a pas, il y a Skriniar, quoi, qui arrive, c'est tout. Il y a Diallo qui revient, il y a Dagba. Oui, alors, je vais lancer là-dessus, mais du coup, Diallo, Dagba, je ne l'étais pas mis dans le top de l'actualité, parce que, on ne sait pas, genre, ils reviennent, mais personne n'en peut au PSG, on en a parlé depuis des semaines, on ne sait pas, mais vu qu'il n'y a pas d'entraîneur, tu ne peux pas dire, ouais, mais cet entraîneur, peut-être qu'il va apprécier Diallo, ce Diallo, bon, ça se trouve, c'est notre solution pour être la doublure ou le concurrent qui me permet, on ne sait pas, bon, Dagba, la terre à droite, j'ai du mal à l'envisager, et Icardi, on va en faire quoi ? Enfin, on va faire quoi ? Il fait quoi le PSG ? Moi, c'est ça, encore une fois, il pourrait me dire que Galte et Galte parlent, mais on fait quoi ? Après, je pense qu'il faut, moi, ce qui me rend mal, c'est, j'en ai un peu parlé, voilà, plusieurs fois, même dans des articles, etc., ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas tant ce qui va se passer, parce que ce qui va se passer, évidemment, on sait que le PSG ne peut pas non plus, cinq jours avant le début du Mercato, quatre jours avant le début du Mercato, avoir déjà tout bouclé ce qui va se passer, on sait que Galata Sarai va négocier, on sait que, bon, Diallo, lui, va revenir, donc bien évidemment, tu l'as dit, c'est le prochain entraîneur qui va décider un petit peu s'il le garde ou pas, parce que Diallo, en même temps, il n'a jamais eu sa chance et ce n'est pas un manche, il ne faut pas, quand on dit qu'il faut une recrue, pourquoi pas Diallo, c'est un gaucher, assez technique, qui relance bien les ballons, pourquoi pas, à un moment, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a aussi à la maison, bon, voilà, après, ceux qui veulent partir, les paredes et tout, tout ça, on va dire, ça va se dessiner à la fin de la saison, retour de prêt, on laisse un peu le temps, moi je parle vraiment de ce qui est possible à faire tout de suite, tu vois ce que je veux dire, là, ce qui est possible à faire tout de suite, c'est prendre la parole, Luis Campos, Nasser, voilà, prendre la parole, régler le problème de l'entraîneur d'une manière ou d'une autre, Galtier est parti, on va se laisser deux semaines pour trouver le nouvel entraîneur, parce qu'on avait des discussions, ça n'a pas fonctionné, on est parti sur autre chose, etc., donc voilà, pourquoi pas, mais qu'il nous parle, ensuite, par rapport aux joueurs, bon, je veux bien qu'il y ait les joueurs, on va dire, tu vois, d'instant, tu vois, Asensio, qui est Madrid, et annoncer Madrid, Paris, voici ça comme un coup de marché, on le prend, bon, c'est fait, tu le dis, tu signes, allez, j'ai signé, ou Gartier pareil, on ne voulait pas se le faire shipper par Chelsea, par Liverpool, par Manchester, ou l'Inter, je ne sais quelle équipe qui le voulait, ok, on a payé sa clause libératoire et on le fait venir, bon, ça, c'est des trucs qu'on peut faire tout de suite, donc, d'accord, pourquoi pas, pourquoi il ne l'annonce pas, parce qu'en fait, bien évidemment, avec le mercato, on imagine bien que ça travaille en coulisses sur des Hoshimane, on imagine que ça travaille sur des Bernardo Silva, puisque c'est annoncé depuis pas mal de temps, on sait que, c'est la tendance, on sait que ce sera des dossiers très difficiles, parce qu'on va quand même le rappeler, négocier pour Bernardo Silva, c'est négocier avec Manchester City, la plus simple dans la vie, ça nous parlait aussi d'Hernandez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut négocier avec qui ? Le Bayern Munich, pas simple dans la vie, moi je dis ça sans la prolongation de ce dossier d'ailleurs, quand tu t'appelles le PSG et puis t'as Hoshimane, il faut négocier avec Aurélio Dolorentis, on sait, très très dur en affaires, très compliqué, donc ça, ça ne me choque pas tant que ça qu'on n'est pas annoncé non plus, on n'est pas encore dit, on fait venir le gros joueur, mais tout ce qui est possible, pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi on n'a pas Campos s'il reste, ou Nasser, si son entraîneur et son directeur sportif s'en vont, pourquoi ça ne parle pas ? Quitte à nous dire… Normalement, Nasser, il parle dans le Parisien, on a une ligne plus ou moins suivie après. C'est ça, je ne comprends pas en fait, et puis bon, c'est lassant. Je ne sais pas si vous avez de petites actrices, on a eu sur le chemin, j'ai failli le mettre dans mon top 5 de la semaine, Zoumana Kamara qui parle sur France Bleu qui a dit pas mal, qu'a ta clé, Galtier, c'est Galtier reste, c'est Galtier reste, grosse ambiance au PSG, Kamara qui dit que globalement, Galtier ne lui a jamais parlé, Kamara pour ceux qui l'auraient oublié, entraîneur des U19 du PSG, zéro contact avec Galtier sur toute la saison, et pour la finale du championnat qu'il jouait, où Galtier a dit en conférence de presse, on a discuté, on a décidé, il aura globalement, ce qu'il a dit, si les jeunes seront à sa disposition, on fera attention au règlement, puis finalement, on a vu qui jouent plus longtemps que ce qui est prévu pour le règlement pour qu'il puisse le reprendre 19, du coup, ils n'ont pas pu jouer, les Kamara ont clairement dit, c'était son choix, ils ne nous avaient pas prévenus, donc voilà, moi c'est le petit dingue comme ça que je retiens, toi tu as fait plus, je n'ai pas le temps de tout voir, vas-y, vas-y. Voilà, donc il a dit, il dit même, je n'ai pas de contact avec lui, je n'ai pas eu, je n'ai eu aucun contact avec lui, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a notre entraîneur qui n'est pas complètement enroulé, bon, char à voile, allez, c'est la première faute de la saison, c'est le PSG, il faudrait quand même éviter ça parce que Paris, voilà, si il n'y avait que ça dans la saison, on s'en ficherait. Ensuite, il fallait éviter la deuxième mauvaise chose qu'il a faite, c'était évidemment quand il arrive et qu'il dit, non mais les attaquants, ils m'ont dit, il faut me laisser jusqu'à la fin du match parce que les adversaires sont fatigués, c'est à ce moment-là qu'on fait des différences, donc là tu te dis, bon, il n'est plus entraîneur, ensuite il a accepté le pivot gang, il l'a accepté sans broncher, ensuite il y a eu son histoire avec Nice, tout c'est en jugement. Il y a eu les capitaines sur le chemin ? Oui, voilà. Avec Kimpembe. Oui, le capitaine, ensuite il y a eu son histoire à Nice, pour l'instant c'est en enquête donc on ne va pas en parler mais quand même quand tu es au PSG et que tu as ça sur le dos, du coup ça te rajoute énormément dans la presse, etc. et tu termines par ton entraîneur début 19, alors que tu es arrivé et que tu t'es arrivé et que tu t'es dit moi je veux faire progresser les jeunes, je veux un effectif réduit et faire jouer les jeunes. Donc résultat, bilan du temps de jeu, tu as Zaire Emery qui est le jeune qui a le plus joué, c'est 1000 minutes, 1100 minutes à peu près en sachant qu'il a quand même remplacé Akimi sur 4-5 matchs puisqu'Akimi s'est pris des cartons rouges donc on n'a vraiment aucun jeune qui a joué et le jour où Zaire Emery va faire tout un match, c'est la veille de la finale du championnat de France 8-19 où il devait être disponible, où Bitschabu devait être disponible et les deux joueurs vont faire plus de 45 minutes alors qu'il a annoncé la veille. Non mais il se fout de la gueule de qui ? Comment ? Il se fout de la gueule tu l'as dit et tout mais comment c'est possible qu'ils soient encore là après ça ? Après l'interview de Zoumana Kamara hier, comment c'est possible ? Parce qu'encore Zoumana Kamara il dit non mais écoute Zaire Emery et Bitschabu c'est des joueurs de l'équipe pro, ils peuvent être à notre disposition ou pas, ok pas de soucis, il s'était vu avec et tout, il a dit que s'il en avait besoin il les ferait jusqu'au bout c'est à la rigueur il botte en touche Kamara mais il botte pas en touche Kamara il arrive quand même c'est un tacle très clair à Galtier et à un moment c'est bon le PSG avec si en plus ça se tacle entre entraîneurs des jeunes et machin qu'il n'y a pas de communication non mais à un moment on va où ? Déjà qu'avec l'affaire des féminines Laounil en parle souvent il était l'affaire des féminines les jeunes plus les pros mais on va être ridicule Le hand ça va je crois que ça va il n'y en a pas de marre d'être ridicule un petit peu franchement moi j'ai plus de non mais ça va faire 11 ans aujourd'hui que le QSI ils sont en place au PSG je pense que les 5 premières années les 4-5 premières années étaient très cohérentes on parlait juste de régler des problèmes de pitons à l'époque tu l'as dit tu t'es renvoyé un match Nico j'ai marre ça en 2012 voilà il y en a plein des matchs comme ça mais on n'y est plus du tout aujourd'hui j'ai l'impression je ne sais pas que la direction au PSG je pense que ils en ont peut-être un peu au recul voilà il faudrait peut-être laisser la main moi je l'ai déjà dit la saison qui arrive si déjà là on a du retard comme ça ça va moi je l'ai dit Asensio tu prends le son plus belle du Real de Madrid Mariano Diaz Eden Hazard hormis Karim Benzema et Asensio ils ont été virés ces mecs là ils n'ont rien apporté tu vas prendre 8 à 10 millions d'euros ton ambition c'est de doubler ton salaire Asensio Hazard c'est pas le même bilan oui mais c'est le fond de poubelle c'est le fond de poubelle du Real quoi c'est des moi pour et en plus le pire ces gars là ils arrivent en fin de mercato on a envoyé du lourd dès le départ là je dis pourquoi pas tu commences déjà entre guillemets avec eux parce que c'est pas officiel tu sers les dents et honnêtement me lever à Asensio les gars je lui tombe pas dessus c'est mais c'est pas pour Paris pas pour Paris il faut qu'en poste franchement il faut que tu dégages mon pote toi tu viens à Paris et tu vas nous expliquer c'est toi qui vas réussir à faire tourner la maison du PSG j'en dirai pas plus et je veux pas être grossier et partir dans dans tous les sens mais honnêtement vraiment la saison prochaine il y a déjà des gens qui disent que la saison prochaine ça va être cataclysmique on y arrive moi je reste un peu optimiste c'est pas finir je redis pour Asensio s'il y a d'autres joueurs un peu c'est ce qu'on a déjà dit à Cardio si c'est Asensio d'oubliur de Bernardo Silva moi je dirais que de ce côté là on est plutôt si Asensio remplace Solaire par exemple moi je suis heureux on parlait de concurrence Nico Asensio ou Garte c'est chaud j'imagine Nico la concurrence de Bernardo Silva c'est Asensio mais on va pas se mentir à chaque fois que tu fais un oncle de départ sur le papier et Asensio il va se mentir non mais là où je comprends ta frustration on en a parlé du coup j'ai mieux compris donc c'est aussi la frustration c'est sûr que quand on t'arrive on te dit t'as ton attaque c'est Messi Mbappé Neymar on te dit Neymar va partir Messi vient de partir même si on aime ou on n'aime pas là on n'est pas en train de défendre les joueurs on est en train de parler on est en train de parler de personnalités sur un terrain de football qui ont apporté au niveau en tout cas des statistiques au Paris Saint-Germain cette saison qui ont staté qui ont été importants dans le jeu par moment on va pas se le cacher voilà même si c'est pas suffisant mais quoi qu'il arrive on en arrive oui avec Asensio et évidemment là où je suis plus mesuré que la Haunie c'est quand j'arrive et que je me dis bon je visualise une attaque parisienne avec un vrai numéro 9 tu vois un numéro 9 Aguirre qui a marqué des buts je visualise avec un remplaçant de Messi alors j'aime pas trop employer les termes parce que forcément on va me tomber dessus remplaçant de Messi ça n'existe pas nanana mais avec un joueur qui joue à droite etc. de très haut niveau donc pour moi un joueur de très haut niveau c'est un titulaire dans une autre équipe déjà voilà c'est comme si on prend un milieu de terrain vous gardez c'est très bien si Gundogan arrive vous gardez de sur le banc tu vois ce que je veux dire à un moment c'est une logique comme ça que le PSG doit travailler et je me dis un Mbappé par exemple un Oshimen qui a annoncé dans les pistes et un Bernardo Silva sur la ligne d'attaque bon ça ne serait pas l'équivalent de Neymar Mbappé Messi ça serait autre chose ça serait un autre fonctionnement mais je me dis bon on arrive on a deux bonnes attaques qui dans un bon collectif peuvent faire la différence et ensuite il faut regarder qui c'est qu'il y a sur le banc d'un coup tu regardes le PSG de cette année tu te dis le seul valeur ajoutée sur le banc les deux valeurs ajoutées sur le banc offensivement c'était Equitiqué malheureusement et Sarabia pendant une partie de la saison voir Carlos Soler qui peut jouer un peu plus haut mais qui a été totalement perdu et d'un coup d'un coup je me projette sur cette saison et je me dis bon bah là le remplaçant potentiel de cette ligne d'attaque un petit peu magique peut potentiellement être Asensio plus Equitiqué plus un retour de Xavi Simons par exemple tu vois une ligne d'attaque on va dire où les postes sont doublés et où les titulaires peuvent faire les gros matchs peuvent jouer les 30 parties et où l'Ascensio il peut bien Asensio il peut bien aller jouer à Reims là-haut mais t'imagines Arthur tu me l'as bien envoyé apparemment quand Campos il lui fait la promesse de signer entre guillemets au PSG c'est pas officiel apparemment il n'arrive pas dans la peau d'un remplaçant non non ça c'est la presse espagnole qui fait des folies c'est des mêmes journaux qui font des rumeurs et deux heures après elles sont démenties donc ça pour moi le cas Asensio on peut pas le juger aujourd'hui déjà il a pas signé officiellement comme on le disait en début de vidéo toujours pas là et surtout Asensio si c'est notre seul ou quasiment seul recrutif oui je serais un peu déçu si comme le dit Arthur c'est avec Bernardo Silva autre je sais pas Simons qui revient Turamo Simen devant tu vois tu commences à avoir une attaque un peu c'est fourni tu peux faire tourner tu peux faire des choses ça c'est Europa League quand même ça c'est Europa League Asensio Turamo Garthès c'est un jeune je le laisse tu vois il y a que Bernardo Silva on est dans la folie on fera pas trop beaucoup plus parce que là on part dans les folies mais dans une attaque on a recruté comme on voulait tu vois il y a que Bernardo Silva qui a présent et sur un match avec des champions on t'aligne Mbappé au Simen Asensio c'est pas dégueulasse quand même ouais mais là la différence c'est que je reste dans la réalité au Simen c'est de la pure spéculation là oui non mais c'est pour ça on attend le bilan du Mercato on verra on verra ah ouais honnêtement il ouvre demain oui il ouvre demain mais moi moi j'ai peur et je te laisse là-bas l'Arthur ouais mais quand tu ouvres demain le Mercato normalement tu dois attaquer le Mercato on est d'accord on est tous d'accord avec les vrais dossiers t'attaques pas le Mercato c'est pas toujours les plus gros c'est pas toujours au début c'est pas plus long à l'ende si t'as travaillé en interne si t'as travaillé en interne et que le gars il lui reste un an de contrat et tu sais que le gars il va se tirer tu sais que déjà que t'as bossé sur ces pistes là non mais autant Bernardo Silva il y a la finale de Ligue des Champions c'est mort on va pas en entendre parler avant donc du coup tu vois c'est ce soir c'est le dernier délai l'ouverture du Mercato c'est fini il va pas parler avant ça n'a aucun intérêt et Bernardo Silva bien sûr il veut partir donc ça va faciliter les choses s'il veut aller à Paris il y a peut-être moyen quand même que les négociations soient assez rapides j'espère on va voir mais j'espère que les relations sont assez suffisamment bonnes pour que ça aille vite mais Oshimène si vraiment c'est lui qui est ciblé qui veut venir qu'il est payé il a été d'accord avec le contrat etc les négociations on sait comment ça marche avec le PSG ça va machin ça va spéculer pendant des semaines à mon avis si Oshimène il doit venir ça sera pas avant deux semaines trois semaines le minimum et ensuite après c'est le Mercato c'est là où je suis d'accord avec toi c'est qu'on attend et qu'en attendant on spécule donc forcément en spéculation moi je suis d'accord avec toi pour dire aujourd'hui on a gagné personne on a perdu Messi on a perdu potentiellement Ramos qui va s'en aller on a perdu Ramos on a perdu potentiellement Neymar puisque tout le monde annonce par temps et on gagne potentiellement Asensio et potentiellement Marcus Thuram Dagba et Diallo c'est difficile de ne pas voir oui on gagne Diallo ça c'est plutôt positif mais voilà si on fait pas de la spéculation et qu'on regarde surtout les dossiers qui sont les plus avancés on a l'impression quand même que le PSG s'affaiblit assez vite donc évidemment qu'on attend maintenant on râle on râle on est là évidemment Neymar tu le gardes Arthur on peut nous mettre d'accord oh là oh là on ne fait peut-être pas des débats maintenant mais nous Neymar tu le gardes oui je sais Arthur il le garde oui c'est pareil je vais me faire taper dessus c'est évident mais pour moi avec une cheville pas en vrac avec le niveau qu'il a affiché en début de saison avec ce qu'il a réussi à transformer le Paris Saint-Germain et cet équilibre mine de rien c'est peut-être une des conneries de Galtier c'est peut-être une des choses qui était moins de conneries que Galtier a dit c'est que mine de rien dans une équipe avec un Mbappé qui court très peu un Messi qui court très peu Neymar même si c'était très dur parfois dans certains matchs de Ligue 1 mais bon en même temps c'est la réalité pour toutes les équipes je veux dire je ne sais pas Laoni tu regardes beaucoup de matchs aussi tu peux le dire le Real Madrid les derniers matchs ils n'ont pas lâché en Ligue 1 c'est la même chose il y a certaines équipes en première ligue c'était pas la même intensité non plus sur les derniers matchs surtout quand tu jouais contre des petites équipes le Bayern Munich sur certains matchs il y a eu quand même du temps c'est pas que le PSG qui lâche non plus dans les matchs et qui se laisse un petit peu aller je veux dire le Real Madrid depuis qu'ils savent qu'ils ont 9 points c'est fini ils se sont laissés complètement déborder on voyait bien l'équipe et les joueurs qui ne jouaient plus donc il n'y a pas que Paris donc tu peux comprendre qu'il y ait des matchs la problématique du PSG ce n'est pas les matchs où ils vont déjouer où les matchs ne vont pas être bons la problématique de Paris c'est qu'il faut qu'ils fassent un minimum de 70 matchs de très haut niveau dans la saison 70 matchs où ils sont au top et ils jouent à fond et dans ces matchs qui ont été les meilleurs du Paris Saint-Germain cette année Neymar a été un des meilleurs donc pour moi évidemment qu'il faut en tout cas s'il part il faut le remplacer et pour le remplacer tu veux faire quoi ? de ce que j'ai entendu Neymar c'est un joueur hybride c'est entre l'attaque et le milieu recruter des milieux ça sera bien recruter des attaquants ça sera bien recruter celui qui fera le lien entre les deux c'est vraiment une des meilleures choses comme on va rappeler Bernardo Silva oui mais Bernardo Silva peut faire ce rôle mais Bernardo Silva à Manchester City ce n'est pas De Bruyne non plus c'est un très bon joueur mais ce n'est pas De Bruyne et je trouve que Neymar il se rapproche plus d'un joueur comme De Bruyne un joueur capable de prendre le milieu capable de faire des passes magnifiques mais capable de marquer et ça c'est hyper important aussi et je trouve c'est en ça où je trouve que c'est très dur on dit tout le temps remplacer les joueurs du PSG remplacer les joueurs du PSG mais ce n'est pas si facile que ça de les remplacer ces joueurs du PSG ça dépend lesquels Solaire j'ai des idées on dit non mais on dit toujours que ça sera mieux après tu vois ce que je veux dire ? mais c'est surtout même pas les remplacer Arthur c'est surtout que déjà nous au PSG on sent qu'on les a mal utilisés et qu'on ne les a pas eus à 100% en tout cas on n'a pas réussi à aller à 100% avec eux c'est ça plus dur là par exemple ce qui vaut pour Neymar parce que j'ai trouvé qu'il avait été plutôt bon cette saison je trouve que finalement Messi après son interview finalement c'est logique qu'il soit parti on ne veut pas d'un joueur qui est malheureux à Paris qui traîne son spleen etc il le dit lui-même qu'il n'était pas heureux qu'il n'était pas à 100% qu'il ne voulait plus voir sa famille donc quelque part le départ de Messi en plus que je n'ai pas été fan voilà mine de rien ça me dérange moins après cette interview parce que s'il n'est pas heureux tant pis Neymar pour l'instant il n'a pas affiché forcément d'état d'âme la dernière grosse interview de Neymar il dit je veux gagner les champions avec Paris donc c'est pas positif envers le PSG ça je te l'avais dit moi je trouve qu'au Paris Saint-Germain avec toutes les choses qui tombent dans les médias sur le PSG qu'il n'y a pas quelqu'un de la com qui arrive et qui a éteint les incendies parce que Messi dans son interview qui dit qu'il y a énormément de choses qui sortent qui sont fausses en plus et qui sont martelées constamment comme une vérité et au club il n'y a personne qui prend position pareil quand on essaye de mettre en vertu certains joueurs du PSG il n'y a pas Nasser il n'y a pas Campos même Galtier quand il parle ça résonne c'est creux et je pense que de constamment mettre même les joueurs du PSG les uns contre les autres avec les médias et qu'il n'y a personne qui s'exprime et finalement c'est en roue libre je trouve que c'est catastrophique aussi l'image qu'on donne on protège même pas nos joueurs et je pense que quand t'es Messi et lui-même il le dit alors certes il n'a pas pu accompagner ses enfants à l'école etc bon d'accord mec tu vas au stade tu te fais siffler tu te fais traiter tu arrives dans un club en plus finalement le club il n'est même pas dimensionné pour Léo Messi parce que il ne serait que même protéger l'image du joueur ou ne serait même que le club et toutes ces fake rumeurs qui sont polluantes pour le club et qui nous tirent en plus vers le bas parce qu'il n'y a personne qui arrive hormis Mbappé et Mbappé aussi c'est un peu un malin dans la com mais il n'y a personne et je pense que tant qu'on marchera de cette manière là c'est compliqué d'avancer oui mais là où il a attend dernière phrase parce que ça boucle bien la sphère le PG ne parle pas non mais c'est pour terminer pour répondre ce que moi cette interview de Messi elle m'a fait mal c'est pour dire on ne va pas être d'un côté ou de l'autre le club ne fait pas les choses correctement il recrute des joueurs comme ça mais il a quand même recruté Messi et Messi il est quand même accepté de venir à 40 millions d'euros l'année à un moment tu pars avec respect quand même tu vois ce que je veux dire je veux dire le PSG c'était peut-être pas ton lieu préféré mais c'était pas ton lieu préféré tu n'avais qu'à partir de Barcelone tu n'avais qu'à baisser ton salaire quand c'était difficile aussi je veux dire à un moment tu ne peux pas non plus arriver et dire je vais là-bas mais Neymar il a répondu à ça il avait dit ça ne se passe pas comme prévu en fait les deux sont coupables le PSG mais il faut que ça ne soit pas prévu si ce n'est pas prévu tu prends le temps de réfléchir ça ne se passe pas comme prévu je pense que quand tu fais signer Léo Messi peut-être les promesses qu'on lui a fait il n'y a pas de promesse à faire à un joueur le joueur t'arrives c'est ta promesse pourquoi tu voudrais venir la seule chose pourquoi il veut venir c'est pour gagner son 40 millions d'euros parce que le Barça ne veut pas le payer 40 millions d'euros donc du coup qu'est-ce que tu fais lui il arrive il regarde il dit qui c'est qui qui est capable de le payer il y a un seul club en Europe qui avait envie de le payer c'est le PSG donc respecte-le puisque c'est la donnée la plus importante à ce moment-là à l'instant T quand il signe à Paris c'est la donnée la plus importante c'est qu'on me donne le salaire que j'estime mérité et peut-être qu'il le mérite etc moi je n'en sais rien mais à partir de ce moment-là où il accepte il voit qu'il n'y a que le PSG tu pars avec respect tu dis c'est le seul club en Europe qui a voulu me donner ma chance à l'argent au salaire auquel je demandais en fait c'est ça qui me rend fou qui part qu'il ne soit pas heureux ça ne me dérange pas on a le droit de ne pas être heureux ce n'est pas 40 millions d'euros par an qui nous rend forcément heureux mais tu ne le dis pas tu pars là-bas tu te dis je suis content je suis à Miami je suis d'accord avec la honnête mais je termine juste sur il a quand même été bien accueilli mais sinon Paris ne méritait pas qu'il parte avec cette interview-là il était bien payé ils l'ont accueilli il est bien accueilli aussi les premiers temps donc à un moment voilà tu pars tu n'en fais profil le désamour a existé ce n'est pas pour rien non plus oui son interview ce n'est pas l'argent mon choix et tout je voulais absolument revenir en Barça mais ce n'est pas possible au bout d'un moment si ce n'était pas vraiment pas l'argent revenir en Barça ce serait possible je viendrais dire ce qu'on a l'air voilà on ne va pas faire beaucoup plus sur même si vous avez déjà dit plein de choses on a déjà fait une vidéo c'est long finalement vous avez vu sur notre actue où il ne se passe pas grand chose finalement on a plein de choses à dire on espère du concret bientôt je suis presque à accepter que Galtier reste juste pour que ce soit annoncé que ce soit réglé mais je veux bien encore quelques semaines de flou si c'est pour avoir un autre dénouement quand même parce que souffrir ça va mais pas trop longtemps donc voilà en tout cas on espère qu'on pourra bientôt faire des vidéos avec des rumeurs plus concrètes des officialisations même si voilà je l'ai dit Asensio Gartier nous on est prêt il n'y a plus qu'à l'annoncer vas-y le PSG exprime-toi Nasser Campos prenez la parole soyons fous un PSG qui dit des choses voilà c'est notre objectif pour la fin de ce mois de juin j'espère aussi qu'on pourra bien sûr être encore tous les trois parce qu'on a eu quelques vidéos voilà le trio n'était pas formé moi j'étais tri j'étais pas bien maintenant on est tous ris parce que le PSG parle pas mais on s'aime quand même et c'est ce qui compte le plus donc merci à l'inépuisable Arthur d'être venu on aura pris tout ce temps le seminariat à force un bel enregistrement déjà donc ça fait plaisir merci à tous les deux et puis maintenant on espère que ça avance enfin oula ouais alors ce week-end soyez honnête ça ne nous arrange pas tous les deux on n'est pas trop dispo s'ils veulent bien attendre juste lundi ou allez dimanche et paf on y va et le PSG l'envoie tout là au moins je ne sais pas si tu as les mêmes contrats de temps on espère quand même que le PSG lancera pas trop doucement allez l'objectif ça reste juillet vraiment la reprise d'entraînement on a les choses claires déjà on n'a pas de date d'ailleurs et on n'a pas vraiment d'entraîneur ça aussi c'est correct en tout cas merci d'être venu là au Nid pour ce PSG qui nous attriste mais on arrive quand même à en rigoler ça fait du bien ouais heureusement que le ridicule ne tue pas comme on dit de toute façon on ne sait rien du tout même la reprise d'entraînement je ne sais pas donc voilà à suivre le PSG là en ce moment c'est fou vous verrez bien puis on verra comment ça se passe en tout cas nous on sera là pour continuer à suivre ça au mieux on fait avec ce que le PSG nous donne donc pas grand chose en ce moment on espère que ça va être plus concret en tout cas merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne et cette fois c'est enregistré un peu comme merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous